Allez, je vous emmène à présent dans une région sublime, le plateau du Larzac. Dans une partie de l'Aveyron qui a réussi un exploit, parvenir à assembler des tonnes de béton et d'acier au-dessus du Tarn sans défigurer le paysage. C'est l'héritage. C'est une entaille infranchissable posée au beau milieu de l'Aveyron. Pendant des millénaires, les gorges du Tarn ont séparé les hommes vivant sur les plateaux des grands causes. Jusqu'à ce que leur rêve fou d'être relié entre eux ne devienne réalité grâce au génie humain. Avec ses piles culminant à 245 mètres et ses 2,5 km jetés au-dessus du vide, le viaduc de Millau est à ce jour le plus haut pont autoroutier au monde. Un ouvrage à la silhouette devenu iconique et dont les habitants qu'il surplombe et relie ne sont pas prêts de se lasser. Ce que je dis souvent aux gens, il faut imaginer au Moyen-Âge, si quelqu'un avait dit qu'il y a un chemin qui va passer juste en face dans le ciel, je pense qu'il y en a que certains qui auraient fini sur le bûcher. Inauguré en 2004, l'élégante passerelle de béton et d'acier s'inscrit sur une voie de circulation millénaire en Europe, celle reliant Paris à Montpellier et Barcelone. Une route qui, pendant des siècles, a achoppé sur le franchissement de cette vallée. Longtemps synonyme de point noir sur la route des vacances, le viaduc de Millau et sa construction racontent l'histoire d'une revanche, celle des hommes sur la géographie hostile de l'Aveyron. A l'origine pourtant, le territoire des causes de l'Aveyron n'est pas celui des grandes prouesses technologiques. Plutôt celui du temps long, celui des récoltes agricoles, des élevages de brebis et des villages isolés les uns des autres. Depuis toujours ici, c'est la nature qui dicte ses règles, comme le dévoile un belvédère situé sur la commune de Millau. Le passage par les petites routes, effectivement, est très compliqué parce qu'on est obligé de passer par les cosses, les traversées. Alors quand on arrive par exemple sur le plateau du Larzac là-haut, on se retrouve en butte à une falaise abrupte et là, on regarde, on se demande bien par où on peut passer. Alors évidemment, arrivé devant le Tarn, il a fallu le franchir. Les hommes très tôt ont cherché à le traverser ici parce qu'en fait, on avait laissé les plateaux derrière nous et c'était le meilleur moyen entre le massif central au nord et la plaine de l'Angle d'Océenne au sud pour pouvoir commercer. Situé sur une des sections les plus facilement franchissables de la rivière, le site de Millau en contrebas devient dès l'Antiquité un point de passage obligé pour les hommes. Un comptoir ayant pour nom Condatomagus, littéralement le marché aux confluents, voit le jour. Les denrées venues de la Méditerranée en chemin vers le nord y transitent. Au Moyen-Âge, Millau est réputée pour sa foire se tenant aux pieds du Beffroi. Elle fournit aux seigneurs de la région de précieux revenus. On échange des pierres précieuses, on échange du drap, on échange de la peau, on échange de quoi manger, on échange absolument de tout et on voit que c'est un centre relativement important. Malgré les difficultés liées à la géographie et à la topographie du territoire, dont vous avez compris qu'il est assez chaotique, la ville de Millau a toujours été un lieu commercial. Reste un point critique, le franchissement du Tarn. Capricieuse, la rivière est soumise à de terribles crues. Aussi violentes qu'imprévisibles, elles emportent régulièrement les ponts que les hommes bâtissent pour l'enjamber. D'ailleurs là on en a un exemple, vous voyez qu'il ne subsiste plus que deux arches. C'est ce pont médiéval qui a été arraché à la fin du 18e siècle et qui n'a été remplacé par le pont de l'eau rouge d'un siècle plus tard, vers au milieu du 19e siècle. Un pont sur lequel tous convergent. Il y avait une sorte de goulot d'étremblement puisque tout le monde passait par là, que ce soit pour le commerce, pour le tourisme, tout le monde passait sur ce pont, ce qui occasionnait en fait des bouchons incroyables. Car lorsqu'après guerre, les congés payés se prennent désormais en automobile, c'est encore cet ouvrage qui est en fonction. Dès les années 60, Millau devient célèbre dans l'Europe entière pour ses embouteillages estivaux. Allez, avance ! En France maintenant, comme prévu, cette journée de samedi aura été chargée sur les routes. À Millau, le 1er août, il y avait eu 47 kilomètres de bouchons tout autour de la ville. Des heures d'attente insupportables pour beaucoup, mais dont certains mis à voix se rappellent avec une pointe de nostalgie. On est en plein dans l'itinéraire du bouchon. On va arriver à la place centrale du Mandarou, qui est un endroit symbolique. Alors là, tout était bloqué. Là, on avance, vous voyez, à 10 à l'heure, mais ça n'avait rien à voir. Et rester une demi-heure, trois quarts d'heure sans avancer, c'était chose courante. Mais finalement, ces bouchons faisaient partie du paysage et du contrat, en quelque sorte, vacances. Les gens savaient qu'au partir de Paris, on comptait 8 heures, 9 heures, 10 heures. Et le bouchon de Millau était déjà bien fléché depuis Paris. Et les gens comptaient avec ce temps pour traverser la ville. La perspective de se retrouver sur un lieu de vacances prenait le pas largement sur l'impatience qu'on pouvait avoir à bord. Pendant des décennies, la ville tire profit de ces interminables bouchons. Beaucoup préférant s'y arrêter le temps de faire une pause terrasse à l'ombre des marronniers dans les rues médiévales. Les voitures faisaient partie du paysage de juillet et août. Et on était heureux d'ailleurs de recevoir la visite des gens de toutes les régions de France. Encore une fois, c'est une période où le temps s'écoulait différemment. Contrairement à aujourd'hui où on est impatient, on est grincheux parfois du moindre dérangement. Même la construction d'un nouveau pont sur le Tarn en 1988 ne parvient pas à désengorger l'itinéraire. Nait alors l'idée d'un viaduc plus long, plus large, enjambant les causes et la ville de Millau. Le projet est porté par une figure de la région qui deviendra président de la République. Un certain Jacques Chirac. Mais les habitants, attachés à leur paysage grandiose, s'inquiètent. Quand on vous explique qu'on va venir construire un viaduc qui sera le viaduc le plus haut du monde, qui viendra couper la vallée en deux, même si on essaye de nous rassurer, il y a ce petit côté, « Ok, est-ce que vous n'allez pas dénaturer notre vallée ? Est-ce que cette chose en béton ne va pas venir enlaidir la vallée ? » D'autant que le Larzac, bastion des luttes écologistes et fiefs de José Bové, n'est pas loin. Le démontage d'un McDonald's à Millau est encore dans les mémoires. Pour emporter l'adhésion, un choix audacieux est fait. Marier beauté et technicité. Le pilotage est confié au prestigieux architecte britannique Norman Foster et à l'ingénieur français des ponts et chaussées, Michel Virelogeux. Il y a eu 14 années d'études, c'est ça qu'il faut dire avant la construction du viaduc. Et on a imaginé plusieurs tracés à l'ouest, à l'est de Millau, un tracé dans la ville. La solution qui paraissait la plus folle, de relier les deux causes par un seul et même ouvrage, au final était la seule solution viable ici à Millau. Une immense courbe au-dessus des nuages portée par sept piliers à Auban pour renforcer encore l'aspect aérien. Tel sera le viaduc voulu par Foster et Virelogeux. Mais l'équipe est confrontée à un défi technique de taille. Le plus difficile techniquement, je pense que c'est les dimensions de l'ouvrage. Ici, la brèche qu'on a devant nous, elle fait 2,5 km. Donc imaginez un pont de 2,5 km qui vient enjambler la vallée, la rivière, les voies de circulation. À la base, ce n'est pas ce qui paraît le plus simple. Ce qui est compliqué, c'est d'utiliser des choses qui existent déjà, mais à l'échelle du viaduc. Donc l'exemple le plus clair, c'est les grues. Pendant la construction, 7 piles, 7 chantiers, 7 grues, 1 grutier par grue. Et les grues, en fait, elles dépassent toujours d'à peu près 20 mètres le sommet de la pile. Donc si on a la pile P2, record du monde, à 245 mètres, on imagine que le grutier, tous les matins, montait à 265 mètres. C'est ça la difficulté. La grue, elle existe déjà, le système de grue existe déjà. Par contre, il faut s'adapter à la hauteur. Après seulement 3 années de travaux, le viaduc émerge finalement des nuages en 2004. 240 000 tonnes d'acier et de béton, 343 mètres pour la plus haute des piles, soit 19 de plus que la tour Eiffel. Un tablier suspendu à 245 mètres au-dessus du vide. L'ouvrage est celui de tous les records. Un pont étonnamment souple, capable d'affronter les vents puissants de la région. Si vous avez vu, il est légèrement courbe. La courbe, elle fait face au vent dominant. Un peu comme nous, quand on porte quelqu'un sur notre dos, on a tendance à se courber pour ne pas se faire mal. Le viaduc, on le rend plus résistant en lui donnant cette courbe. La forme du tablier, elle n'est pas naudine non plus. Elle est en forme d'aile d'avion inversée. Si l'avion, l'objectif, c'est qu'il décolle, le tablier, nous, on préfère quand il est plaqué sur les piles. Le viaduc, il bouge tout le temps. En fait, c'est simple. Le seul moment où il ne bouge pas, il ne faut qu'il n'y ait pas de vent, il ne faut qu'il n'y ait pas de circulation dessus. Et je crois 13 degrés de température extérieure. Donc, inimaginable, il est constamment en mouvement. Mettant que l'air Montferrand a un peu plus de 3 heures de Montpellier, le viaduc n'a pas seulement désenclavé tout le sud du massif central. Il a aussi changé le rapport des Aveyronais à l'espace. Nous, on est un territoire rural, l'Aveyron. On était... Vous parlez avec un Aveyronais, il ne vous parlera jamais un kilomètre. Il vous parlera en temps. Là, on est à deux heures de ça. Là, on est à une heure. Et avant, nous, c'était un réseau national qui nous isolait un peu comme une île au milieu de la France. Avec des grands plateaux, il fallait traverser le Larzac. C'était que des routes complexes, sinueuses. Ça ne marchait pas très bien. Et là, on a une autoroute qui nous relie, je dirais, au reste de la France et qui nous a rapprochés de tout le monde. Ici, on est quand même un territoire où on s'oppose. C'est dans les traditions. Et le viaduc, quand même, quand on regarde sur le papier les proportions que ça avait, ça peut susciter des inquiétudes. Il y avait des gens qui étaient inquiets par rapport au fait qu'ils avaient peur qu'il y ait une désertification de la ville qui se passe, puisqu'il n'y aurait plus ce passage. En fait, c'est un peu l'effet inverse qu'il y a eu. On a retrouvé de la qualité de vie. Plein de petits villages autour qui étaient complètement sinistrés par ce trafic. ont pu remettre à jour leur patrimoine. Et c'est des villages qui sont bien agréables à vivre maintenant. Le viaduc, aujourd'hui, attire les touristes du monde entier. Il est devenu un motif de fierté pour ses habitants, heureux de voir leur coin de territoire enfin sous la lumière des projecteurs. L'ombre se déplace, là, c'est génial. Ça fait un cadran solaire gigantesque. On serait dans une ville, une mégapôle moderne, à la limite, on serait moins surpris. Voilà. Le fait qu'il y ait tout seul vert, qu'il y ait ces paysages autour, ça interpelle. Il se passe quelque chose. Voilà. On regarde. Il y a la lumière qui passe dedans, qui fait son boulot. Le bleu du ciel derrière, le ciel gris, les nuages en dessous. Voilà. Il vit avec le temps, avec les saisons. C'est une oeuvre d'art dans un écrème vert. C'est la tour Eiffel de l'Occitanie. Soyez au fous. Un temps redouté, longtemps attendu, le viaduc de Millau a su se faire accepter. Sans doute parce qu'il a conféré aux Aveyronais le pouvoir de tutoyer le ciel. Je vous invite maintenant à la Nouvelle Orléans. Et avec Diane, nous allons apprendre à cuisiner un plat qui retrace une grande partie de l'histoire de la Louisiane, le gumbo.